Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un point très important pour les modes, les textures. Donc dans M-Creator, pour créer des textures facilement, moi j'utilise 3 packs que vous retrouverez dans les plugins M-Creator. Le premier pack dont je voulais chercher, ça sera Geometrical Template. Donc là vous allez plus bas et vous téléchargez cette version là où c'est download. Ensuite Geometrical G8 Pack, donc pareil vous descendez et vous téléchargez. Donc moi j'ai pris le manuel download, sinon vous pouvez le mettre en forme de plugin aussi. Et le dernier qui sera Extended Texture Template et là pareil vous téléchargez ce pack. Ce pack vous les décompressez et vous récupérez que les petites images que vous allez coller dans l'emplacement de M-Creator. Donc le nom d'utilisateur, c'est lc2.m-creator dans Template, Texture et Texture Maker. Et vous posez tout là dedans. Si vous avez des dossiers, vous virez ce qu'il y a dans les dossiers, vous les mettez ici. Et puis là on se retrouve avec 1680 textures supplémentaires. Dans M-Creator, du coup vous allez pouvoir créer par exemple ça que j'ai fait ma foucie assez facilement. On va créer une nouvelle texture, on peut partir d'un template du coup. Et puis là j'ai énormément de templates. Alors par exemple une faucille, peu importe l'outil, on va partir d'un manche. Je vais partir avec ce manche là, admettons. Je rajoute une couche, donc un layer. Je peux choisir un template pareil. Et puis là je ne sais pas ce que je vais faire comme outil. Allez une espèce de vache comme ça. Donc là ça ne correspond pas, on peut le déplacer avec ça. Je vais mettre ça ici et une manche, hop, un peu comme ça. Des zooms, donc contrôle la molette, ça me convient, je peux sauvegarder. Autre manière par exemple, je vais supprimer ça. On peut donc créer un layer transparent. Et puis venir avec le petit tampon ici, poser une texture. Là par exemple je vais choisir un manche. Admettons celui-ci. Voilà, donc là je l'ai mis directement. Ça je vais le faire passer dessus, donc je descends. Admettons que ça me convienne. Voilà, je peux sauvegarder comme ça. Si ça, ça ne me convient pas, la couleur par exemple, je peux changer la couleur. Donc là je vais aller sur les filtres. Et donc je sélectionne bien le bon calque. Je clique dessus, je choisis une couleur. Je vais faire une cuillère verte, pour s'ils ont les yeux. Et voilà, on peut sauvegarder. C'est une cuillère verte, on item et on sauvegarde. Avec ça, vous pouvez faire vraiment beaucoup de combinaisons de textures. Logiquement, on n'aurait pas besoin d'autres logiciels de dessin. Le seul petit reproche dans ce programme, c'est qu'il n'y ait pas de rotation. Après on peut modifier, on peut faire des tailles beaucoup plus grands. Si vous n'avez pas d'autres logiciels, il y a de quoi faire quand même avec. Maintenant, si vous n'avez pas assez de ça, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer carrément des packs d'icônes. Là par exemple, sur le site ici, que je vous mettrai en lien. Là par exemple, c'est des planches icônes pour RPG Maker. Si par exemple, je choisis le premier ici. On a une petite vidéo de présentation. Et tout ça, je peux copier l'image. Je vais ouvrir Gimp ou un autre logiciel. Un autre logiciel de dessin, peu importe. On va faire créer à partir du presse-papier. Control, roulette. Et puis là, on peut choisir un outil. Tiens, du coup, je vais changer un petit peu. On va prendre un pistolet pour changer. Bon, peu importe le pistolet, on prend ça. Et je vais zoom un peu. Et puis on essaie de le mettre au mieux. Donc là, si je reviens dessus, mon image fait 30 par 27. C'est pas terrible. 30 par 30, le mieux serait 32 par 32. La taille de l'image est affichée à cet endroit-là. Ça me convient. Allez, Control-C. On va faire une nouvelle image. À partir du presse-papier, encore une fois. Là, on ne sera pas dans le bon sens. Comme les pioches, je vais le mettre en l'autre sens. Donc on va sur Images, Transformation, Miroir. Alors, toutes les petites parties transparentes, ça va gêner. Si je l'exporte comme ça, ça ne va pas être très joli. Moi, ce que je fais, je vais dans Calques, Transparence. Et puis, je vais sur Seuil Alpha. Et là, ça enlève tout ce qui est transparent. On aurait pu nettoyer un petit peu avant. Du coup, là, ce que je vais faire maintenant, c'est un export en PNG. Donc là, je vais appeler Arme. Je ne sais pas quoi mettre comme nom. Ça sera dans mes documents. On exporte. On exporte. On peut refermer GIMP. Je ne registre rien. Du coup, je vais dans mes ressources. Et on va faire un port texture. Moi, je veux que ce soit un item. Donc je vais dans mes documents. Et je récupère Arme. Et là, je me retourne avec une arme. Donc là, j'avais fait ça avec l'épée. Donc l'épée, c'était pareil. Ça faisait partie de ce pack. J'ai juste retourné. On levé la transparence. Et puis là, par exemple, pour le fun, un item ranged. On télécharge. On charge l'image. Et puis le reste, vous savez faire. Je crois qu'il manque des choses. Le projectile. Et voilà. Et le moment, je l'ai pas bien mis. En fin de compte, je crois qu'il a fallu le laisser comme il était. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Je ne sais pas. On pourrait regarder un petit peu comment sont faits les autres armes. Dont M-Creator, ceux qui utilisent des pistolets. Je l'ai mal orienté, je pense. Sinon, voilà un petit peu ce que donne l'épée. Et puis voilà. Bon. On finira plutôt avec une épée qui est quand même mieux dans la main que le pistolet qui est tenu n'importe comment. Il est tenu comme un arc, c'est pour ça. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada